Donc on est à J plus 3, on est actuellement au Cap Fréel. Cette nuit on a dormi au camping. Municipal. Municipal. Donc on a pu prendre une douche hier soir, c'était top moumout. Du coup là on va petit déjeuner, s'habiller et ensuite on va aller au Cap Fréel, voir le phare. On va commencer par petit déjeuner, ça on est sûr. Voilà, ça on va petit déjeuner, on sait. Et après on vous reprendra pour vous montrer où on est parce que c'est beau. On est dans la pampa. Voilà. Donc là on va quitter nos pyjamas et s'habiller et puis on y va. A tout de suite, les copains. Et c'est un... plein de faim. Il y a un petit peu de vent. Allez, on y va. À droite. Ou à gauche ? À gauche. Ça fait penser à 8 ans du dodo. Pour toi bébé, c'est un petit pou. Regarde. C'est un petit pou. On repart vers le van parce que voilà, on a vu le phare et c'est parti pour encore une demi-heure de marche. Bon, nous sommes à Saint-Brieuc où nous devions passer une partie de l'après-midi histoire de visiter la ville et manger une glace. Mais il y a beaucoup de monde et pas de place pour se garer. Bref. On va à Paimpol. Voilà. On va manger. Changement de plan pour la quatorzième fois de la journée. Voilà. Finalement, nous allons à Paimpol. Nous allons manger une glace ou une crêpe ou toute chose de type breton à Paimpol. Mais pour vous, ça fera tout de suite. Tout de suite. Après moult et moult et remoult sursaut dans la situation, nous sommes à Paimpol. Pour l'instant, le seul objectif, c'est manger une crêpe. quelle est laémie que lui ? Comme vous l'avez dit ! Bonjour chers amis, chers compatriotes et toute autre personne en regardant ce vlog. Aujourd'hui, notre dernier jour, on a trois choses à faire. On doit aller au gouffre de Plougrescans. C'est Plougrescans ? Ok. Donc on va au gouffre de Plougrescans dans un premier temps et cet après-midi, on ira à Ploumanac et à Trégastel. Donc programme de dernière journée. Bonjour à tous ! Nous sommes arrivés au gouffre. On a dû se mettre sur le parking camping-car d'ailleurs parce que la barrière est à 1m90. Et nous faisons 1m80 ? 18. On marche jusqu'au gouffre et on a croisé ça entre les rochers qui est visiblement assez fameuses. Mais bon, il y a deux voitures devant. Du coup, ce n'est pas très très joli. On part sur une petite balade. Je pense qu'il va durer une demi-heure, une heure, selon comment on marche comme des mami-yukos. et ça fait bien une barbe bronze. Ça fait bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et bien voilà, c'était le gouffre. J'espère que ça vous a plu. C'était joli sans être fort impressionnant comme prévu. C'était une bonne petite balade pour se réveiller. Donc là, on se dirige vers Péros-Guirec. On va aller, je pense, manger tout de suite. Donc on vous reprend à Péros-Guirec dans 40 minutes. Ce midi, après avoir mangé des moules. Nous voilà sur le sentier des douaniers pour une petite randonnée. Toute petite. C'est déjà compliqué de son côté. On est déjà sur un banc. Et on va en direction du phare de Menrez. Donc voilà, on vous reprend au bout si nous arrivons à bon port. Comme le bord de mon poil. Donc nous sommes arrivés au phare qui marque la fin de notre périple breton. Tout ce qui se passera après sera du bonus. Sachant qu'il nous reste au moins une heure et quelques pour retourner aux vannes quand même. Là, on fait une pause bien méritée avant de repartir dans l'autre sens. Et de manger une crêpe ou une gaufre ou une glace ou du phare breton. C'est la fin de ce périple breton. On continuera de filmer tout de même. Mais ce vlog s'arrête officiellement ici. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Ou alors même de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Elle a bien appris. Français. Français, vive la République, vive la France. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada